Générique Bonjour, la dramatique situation en Ukraine continue de faire la une de nombreux quotidiens nationaux ce vendredi. C'était hier certainement les 24 heures les plus sanglantes pour les opposants au pouvoir. Un déchaînement de violence qui a fait plusieurs dizaines de morts. C'est un forcing diplomatique pour arrêter ce bain de sang qui s'engage, titre le Figaro. Le quotidien qui rappelle que les forces de l'ordre ont ouvert le feu hier à balles réelles sur les manifestants malgré la présence d'une troïka de ministres européens dont le ministre de la Défense Laurent Fabius. La Croix veut y voir pour sa part un espoir de médiation dans la mesure où la France, l'Allemagne, la Pologne et la Russie ont envoyé des émissaires à Kiev pour tenter d'éviter le pire. Mais Poutine continue de défier l'Europe pour le quotidien aujourd'hui en France qui précise que l'ombre du président russe plane sur les négociations en cours. Clairement, les Ukrainiens sont trahis par l'Europe, s'insurge, libération entre Europe et Russie. Ce peuple est victime d'une guerre d'idées aux nombreuses manipulations. En résumé, comme le titre, le gratuit 20 minutes, aujourd'hui l'Ukraine est à feu et à sang et le bilan des affrontements ne cesse de s'alourdir. Autre quotidien, autre titre, l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris demain donne l'occasion à l'humanité de pointer du doigt la schizophrénie du monde agricole. Un secteur tiraillé entre deux logiques contradictoires, le bio et le productivisme. Pour métro, l'agriculture passe à l'air geek avec des tracteurs guidés par GPS, des drones volants au-dessus des champs et des robots pour traire les vaches. Terminée l'image d'épinal, les agriculteurs ont de plus en plus recours aux nouvelles technologies à découvrir pendant ce salon. Sinon, du côté des hebdos, cette semaine, l'Express vous propose de vous mettre dans la tête d'un pervers narcissique, d'un de ces manipulateurs destructeurs et surtout à vous apprendre à les repérer. Le point quant à lui nous donne des leçons d'optimisme à travers des témoignages comme celui de Jean Dormesson. Marianne nous explique cette semaine pourquoi il faut tout dire sur l'immigration pour éviter la récupération de certains en vue de certaines élections. Bleu, blanc, rouge titre l'équipe après le triplet retentissant réalisé par les Français en ski-cross, un podium 100% tricolore, inédit et qui permet à la France de pulvériser son record de médailles. Pas question pour autant de zapper la place en argent de Marie Martineau parce que c'est à elle qu'on doit la 15e médaille de la délégation française. Très belle journée et excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada